Musique Coucou les beautés ! Alors avec Ediora on vient de se lever et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais essayer de vlogger un petit peu avec vous enfin vlogger, vous faire une petite journée dans ma peau donc le premier réveil a été à 5h du matin pour le petit biberon dans le lit avec Ediora il faut dire qu'il fait très chaud donc elle se réveille, en tout cas dans l'appartement du coup elle se réveille très tôt après le premier biberon elle s'est rendormie avec papa et maman dans le lit jusqu'à 8h30 quelque chose comme ça et donc là il est 10h en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a joué dans le lit, on s'est bien marré et puis là on a pris notre petit déjeuner, enfin moi parce qu'Ediora l'a déjà pris donc du coup moi je me suis pris mon café, j'ai bu mon jus de fruits là on va jouer un petit peu parce qu'elle est en pleine forme, on en profite le matin c'est un peu le temps de calme le matin donc là on va jouer un petit peu, on va se préparer on va déjeuner vers midi et cet après midi je vous emmène avec moi pour faire des petites courses en fait comme on part vendredi en vacances du coup il faut que j'achète des serviettes de plage parce qu'Ediora et moi on en a pas moi j'en ai plus et Ediora et on en a pas donc du coup il nous faut des serviettes de plage, il faut que je trouve des produits anti-moustiques qui vont sur les petits parce que mademoiselle elle a aussi le droit d'être protégée moi j'ai passé la nuit à me faire piquer par des moustiques c'est absolument infernal donc j'ai passé la nuit à faire la chasse aux moustiques je sais pas si ça vous arrive aussi mais du coup je me réveille je prends une chaussure et j'utilise la lumière de mon téléphone pour trouver comment se sent les moustiques voilà donc là il n'y a plus du tout de batterie dans la caméra j'ai oublié de la charger du coup je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure on se retrouve avant de partir, peut-être pour le déjeuner, je sais pas, on va voir allez, ciao alors voilà, Ediora vient de se réveiller de sa sieste elle a dormi très longtemps ce matin je l'ai mise à la sieste à 11h30 et il est 13h donc elle a dormi 1h30 ce matin ce qui est très rare du coup je m'en ai profité pour prendre ma douche, me coiffer, me maquiller on est au top donc là on va manger Ediora ce midi elle mange une purée de pommes de terre, carottes, poulet et tout ça je le prépare avec le baby cook donc si ça vous intéresse de voir comment fonctionne le baby cook quelles sont les recettes qu'on peut faire et tout ce qu'on peut faire avec n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous ferai une petite vidéo dessus si ça vous intéresse me concernant, j'essaie de faire attention du coup je vais juste me faire un wrap avec alors c'est de la chiffonade de poitrine de dinde au miel donc c'est de la viande blanche, c'est vraiment pas du tout calorique avec juste un peu de tomate et je rajoute de la moutarde frenchies c'est de la moutarde au miel américaine que je trouve au carrefour à côté de chez moi j'adore, c'est juste trop bon cette petite chose et puis c'est pas du tout calorique en plus il n'y a pas de gluten dedans, il y a juste 10 calories pour 100 grammes je crois quelque chose comme ça donc c'est vraiment que dalle donc voilà ça va être très simple, très frugal, très léger et bah écoutez je vous dis à tout à l'heure parce que là du coup je donne à manger à Eliora je l'habille, je mange et après il y a mes parents qui vont venir nous faire un coucou parce que je dois leur traduire un contrat de vente en espagnol enfin tout ça c'est un peu du blablabla c'est pas très intéressant et du coup ensuite je file faire du shopping donc il faut absolument que je nous trouve à Eliora et à moi des serviettes de plage il faut que je trouve du produit anti-moustique qui passe pour les bébés et les adultes et qui fonctionne surtout s'il y a du bio c'est encore mieux mais ça j'y crois pas des masses et fallait que je passe aussi je pense chez Yves Rocher je voulais sentir leur gamme au monoeil parce que tout le monde dit que ça sent super bon donc là elle a quand même la tête du bébé qui vient de se réveillir je trouve ça trop mignon et elle se regarde dans le retour caméra j'adore moi je vous dis à tout à l'heure ciao alors nous on va aller faire les courses il y aura qui en sera un caprice à tétine parce que c'est bientôt l'heure de la cesse en tout cas j'espère il y a ses grands-parents donc mes parents qui sont venus faire un peu d'une petite balade avec nous donc on va pas tarder à aller faire nos petites courses donc on vous retrouve tout à l'heure donc on est parti j'ai mis Yves Rocher dans son fauteuil ça c'est le fauteuil qui fait partie d'une poussette que mes parents ont pris vu que je n'ai pas le permis pour éviter de prendre le fauteuil à chaque fois de bouger celui de la voiture de notre voiture mon mari et à moi donc du coup ils ont acheté un ensemble qui fait Maxi Cosi poussette et tout donc je vous montrerai tout à l'heure j'ai juste à insérer en fait le Maxi Cosi sur la poussette mais ce sont des fauteuils dans lesquels on ne peut pas laisser les bébés longtemps du coup c'est pratique juste pour les petites balades en ville comme on fait aujourd'hui pour aller faire un peu de shopping voilà à tout à l'heure дев' Africans m 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 C'est parti ! Alors voilà ça y est, on est revenu des courses, il y a Eliora qui est dans son parc en train de s'amuser et essayer d'attraper toutes les petites choses qui restent dans les sacs de course, c'est assez marrant, j'aime beaucoup quand elle fait ça, ça l'occupe. Et là comme je parle, elle me regarde, elle me fixe, c'est trop mignon. Elle est à cheval sur un petit nounours, je sais pas comment elle fait en ce moment, elle grimpe sur tout juste pour se grandir, elle est trop chouette. Donc du coup, j'ai été chez Naturalia. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il me fallait de l'huile de noix de coco et de l'huile d'amande douce. Parce que ma problématique en ce moment, c'est que je suis très fatiguée le soir, il faut dire qu'avec la chaleur Eliora ne me laisse pas beaucoup de répit. Du coup, sans vous parler de... c'est pas vraiment des aléas de santé qui font que je suis vraiment épuisée. Du coup, j'ai pas la force de faire mon démaquillage, nettoyage et tout que j'ai l'habitude de faire. Donc je perds un peu par routine et pour éviter de me coucher maquillée et d'avoir les yeux complètement détruits par le mascara et compagnie, j'ai acheté des lingettes démaquillantes. Alors j'ai pris des make-up, tout ce qu'il y a de plus basique. Le souci, c'est que ça me brûle la peau, ça me brûle les yeux et que du coup, j'ai même fait... malgré ça, j'ai fait un bouton et ce qui m'arrive, mais vraiment jamais, surtout dans ce genre d'endroit. À la limite, je peux faire un bouton autour de la bouche si j'ai un peu trop mangé ou sur le front, mais alors là, à ce niveau-là, j'en fais jamais. J'ai même pas fait d'acné quand j'étais ado, donc c'est pour vous dire. Donc du coup, j'ai trouvé un DIY de lingette démaquillante avec du sopalin, tout simplement, de l'huile de coco et de l'huile d'amande douce. Donc j'ai été chez Naturalia prendre ces deux petites choses-là. Je vous avoue que c'est pas donné les deux. Je crois que j'en ai juste pour un peu moins de 20 euros pour les deux. Ça, je crois que c'est pas cher, mais alors l'huile d'amande douce, je crois qu'elle était super chère. Enfin, j'ai pas vraiment regardé les prix, je voyais rien en fait. Je suis en attente de mes lunettes de vue, de mes nouvelles lunettes de vue, et du coup, pour l'instant, je ne vois rien du tout. Donc regardez les prix dans les magasins, c'est juste un enfer. Je dois être la cliente parfaite en ce moment. Donc du coup, après Naturalia, j'ai été chez Sephora. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis une grande fan. J'ai une nouvelle obsession pour les vernis à ongles Formula X. D'ailleurs, c'est le petit nail art que j'ai montré hier soir sur Instagram. Et du coup, j'y suis retournée et je me suis pris deux nouveaux vernis. J'ai pris un bleu piscine qui est franchement sublime. C'est le High Frequency. Et j'ai pris un rose pailleté avec des petits reflets, des petits reflets violets. Et c'est le Jolt. Voilà. Ils sont vraiment trop beaux. Du coup, je me suis dit, allez, je vais m'en prendre deux. Et celui-là, et le Jolt, il est néon. Il va être trop bien. Je vous dis ça pour la piscine et tout, pour les vacances, ça va être super sympa. Ensuite, je suis allée chez Monoprix. Alors, j'étais à la recherche de deux serviettes de bain, enfin de plage, comme je vous ai dit. Une pour Eliora, une pour moi. Alors, j'ai trouvé pour Eliora. Il y avait des soldes dessus. Je ne sais pas, c'était à moins 50 et il y avait moins 10 % supplémentaires. Donc, c'est une petite serviette de bain qui est enroulée comme ça. C'est un petit verre anis qui est très sympa. Mais donc, ce n'est pas grand. Si vous voulez, elle fait 86 par 160. Et du coup, pour moi, c'est trop petit parce qu'à la flèche, je mets toujours plein de trucs. Et si c'est pour avoir une petite serviette de plage, je ne vois pas l'intérêt. Du coup, je pense que demain, j'irai chez Zara Home ou quelque chose comme ça pour trouver ça. Donc, du coup, Eliora à la sienne et moi, je n'ai pas la mienne. Au pire, j'irai l'acheter en bas, dans le sud. Ce n'est pas très grave. Du coup, pour mes petites lingettes démaquillantes homemade, je me suis acheté un petit tupperware comme ça. Et normalement, on met le rouleau en entier dans un tupperware rond, on perce et tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit que j'allais les plier en quatre et les entasser là-dedans jusqu'à rebord. Et ça m'en fera déjà pas mal. Ce sera déjà bien. Celui-là, il ferme bien. C'est sympa. Et je trouve que c'était 2,90 euros en plus. Donc, s'il se fait la malle, ce n'est pas fini. J'ai également craqué parce qu'il y avait ces petites choses-là que je trouve trop chouquettes. Ça va me servir pour ranger des affaires. Dans mon placard à serviettes, j'ai les gants qui sont d'un côté. Voilà, tout ça qui a un peu mis à l'importe comment. Du coup, je vais m'en servir dans le placard pour ranger ça. Donc, c'est des petits paniers ronds. Ils étaient à moins 70 et il y avait moins 10 % supplémentaires. Ils étaient à 15,90 à la base. Non, moins 50 et moins 10. Donc, du coup, je n'ai pas payé ça bien cher. Ça a dû tourner autour de 5 euros et j'en ai pris 2. Et je trouve que les couleurs sont super sympas. C'est bon, ce n'est pas de l'ananas, c'est du kiwi. Mais bon, ça reste dans les fruits de saison, on va dire ça. Et je trouve ça super sympa. Ici, il y a un anneau bien rigide. Du coup, ça ne va pas se déformer. Une fois que ça remplit, ça ne bouge plus. Ensuite, en fait, pour les vacances, je me suis pris un carnet de coloriage. Alors moi, j'adorerais ça quand j'étais gamine. C'est des coloriages mystères, en fait. Il y a des numéros et à chaque numéro, il correspond une couleur. Et vous avez la charte. Et vous devez colorier l'intérieur des petites cases. Donc, ça forme le dessin, en fait. Vous découvrez le dessin au fur et à mesure. Et donc, pour l'extra, je me suis pris des feutres et une petite pousse cupcake que j'ai trouvée, mais vraiment adorable. J'ai trouvé ça trop chou. Donc, voilà. L'après-midi est terminé. Enfin, il fait une chaleur à mourir sur Paris. Comme d'habitude, il n'y a pas un poil de vent. Alors, cet été, c'est quand même insupportable. Là, j'espère que ça ne se voit pas trop. Mais je transpire à grosses gouttes. C'est assez horrible. C'est très désagréable. Mais je pense qu'on est tous dans le même cas. En plus, il n'y a pas de soleil. Donc, on a les inconvénients du soleil sans avoir les bénéfices du soleil. Donc, pas de vitamine D, autrement dit. Donc, là, pour le restant de la journée, je vais ranger toutes les petites courses. Mettre Eliora dans son pain. Oula, casse-couf ! Ça va bébé ? Et donc, le programme, maintenant, c'est d'aller mettre Eliora dans son bain. Je vais la préparer. Ce soir, on va dîner chez mes parents. Je vois beaucoup mes parents. Mais comme mes grands-parents partent en vacances pour presque deux mois. Du coup, ma mère les a invitées à dîner chez eux. Et on se fait un espèce de gros dîner de famille. J'avoue qu'avec cette chaleur, ça va être très agréable pour personne. Mais bon, c'est pas grave. On va se voir tous ensemble et c'est le principal. En plus, on va bien manger. Il y a un bon petit dîner qui se prépare. Du coup, là, je vais ranger les courses. Et puis, moi, je suis déjà prête. Je vais y aller comme ça ce soir. C'est chez les parents. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas besoin de me préparer. Le papa, donc, lui, il est au travail. Il va venir nous rejoindre et venir nous chercher. Du coup, là, quelle heure il doit être ? Il doit pas être loin de 6h. Donc, ça va aller très vite. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors, ce qui devait arriver, arriva. J'ai oublié ma caméra à la maison. Forcément, on pense aux couches, on pense aux liniments. Mais on pense pas à la caméra. Du coup, je filme un petit peu avec mon téléphone juste pour vous faire un coucou et finir cette journée avec moi. Donc là, en fait, on est tous en famille. Donc, je vais essayer de vous filmer un petit peu ça rapidement pour vous montrer un petit peu. Voilà, on s'est installé dans le jardin. Il y a Eliorac avec son papy. Donc, je vais conclure cette petite vidéo comme ça en vous souhaitant une excellente soirée à toutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres journées en ma compagnie. On vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles. Ciao !